Bonjour, ici Soto Pomme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une tarte au kaki moelleux, tout plein de couleur d'automne avec un minimum d'ingrédients. Je ne vais pas mettre d'œufs, ni de sucre ou de sucre vanillé, ce qui pourrait cacher le goût fin du kaki moelleux. Voici les ingrédients. Si vous voulez faire vous-même la pâte brisée maison, je vous mets une fiche en haut à droite. Tout d'abord, on va tamiser les kaki bien moelleux à l'aide d'une passoire pour avoir le jus pur. Poulez les kaki. Attention, c'est tellement mou que ça fond dans la main. Enlevez les fibres trop blanches au milieu. Vous pouvez aussi ne pas faire cette étape et garder toutes les fibres des fruits. Cette version-là, je vous montre à la fin de cette vidéo. Donc, il y a deux versions de tarte au kaki moelleux aujourd'hui. Une est plus raffinée, l'autre, on sent plus le goût des fruits. C'est à vous de voir. Bien, bien frotté avec une cuillère. Voilà, la pulpe pure. Hum, c'est déjà bon ! Mettez 125 g de double crème. Si vous trouvez ça trop lourd, vous pouvez toujours utiliser de la crème plus légère. 50 g de mélasse de table. C'est la mélasse que vous tacinez sur le bain au petit-déjeuner. Si vous avez du sirop de maïs, ça va aussi. Fécule de maïs, du sel. Mélangez-les bien avec un fouet pour incorporer tous les ingrédients. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne et un clic sur le bouton j'aime me fera un grand plaisir. Merci beaucoup ! On va borrer le moule à tarte. Posez la pâte brisée et abaissée. Faites des trous partout. Vaxez la préparation. Mettre dans le four préchauffé à 170 degrés pendant 30 à 35 minutes. Surveillez bien, surtout à la fin. Ça brûle très vite. Maintenant, c'est la version avec toutes les fibres non tamisées. Pelez et grattez les pulpes. On va garder tout sauf la peau et les fibres blanches au milieu. Personnellement, je trouve que la deuxième version a plus le goût de kaki moelleux. Et c'est encore plus simple à réaliser. Mais c'est à vous de voir. Du sel, une cuillère à soupe de fécule de maïs. Il est bien plus la panique. Et c'est à vous de voir. C'est très important. Beurrer tout ça pour obtenir un résultat comme ceci. Beurrer le moule à tarte. 30 à 35 minutes de cuisson au four, réchauffée à 170 degrés. Et voilà ! La tarte au kaki moelleux. Bon appétit ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501